Psaume 146 « Alléluia ! Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange, il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures, il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom, il est grand, il est fort, notre maître, nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare. » Vous avez entendu, ce psaume commence par le mot « Alléluia » qui a tellement d'importance dans la tradition juive. C'est l'acclamation qu'on adresse au Dieu qui a libéré son peuple. Voici comment les rabbins l'expliquent. Dieu nous a fait passer de la servitude à la liberté, de la tristesse à la joie, du deuil au jour de fête, des ténèbres, à la brillante lumière, de la servitude, à la rédemption. C'est pourquoi chantons devant lui l'Alléluia. C'est dans un commentaire de la Pâque. On comprend mieux du coup la phrase « Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange ». Et on voit bien aussi pourquoi ce psaume nous est proposé ce dimanche, en écho à la première lecture tirée du livre de Job. Le verset 3 affirme « Dieu guérit les cœurs brisés, ils soignent leurs blessures ». Coeur brisé, Job en est éteint, affronté à la plus cruelle énigme de notre vie, la souffrance. Au sein même de sa douleur, ce qui nous était donné en exemple chez Job, c'était sa ténacité, à vouloir à tout prix entrer en dialogue avec Dieu. Et ce qu'il découvre, en fin de compte, ce n'est pas un coup de baguette magique qui le délivrerait de toutes ses souffrances, mais c'est la présence de Dieu à ses côtés, quoi qu'il arrive. Quand on dit « le Seigneur guérit les cœurs brisés, il soigne leurs blessures », il s'agit bien des cœurs, pas des corps. Cette présence de Dieu auprès des plus petits et de ceux qui souffrent est une des grandes découvertes de l'Ancien Testament. Désormais, l'homme n'est plus seul face aux difficultés et pour certains aux cruautés de l'existence. Le livre de l'Ecclésiastique, vous connaissez, va jusqu'à dire « Les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu. » C'est dans le Syracite, donc Ben-Sirac, chapitre 35, verset 18. Il est probable que les cœurs brisés dont il est question ici, ce sont les Juifs de Jérusalem déportés à Babylone par Nabuchodonosor. L'Alléluia le laissait entendre. Et puis, dès le début du psaume, le verset 2, que nous ne lisons pas ce dimanche, parle d'eux, justement, je vous le cite, « Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël. » Je vous donne la première strophe dans son ensemble. « Alléluia ! Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël, il guérit les cœurs brisés, il soigne leurs blessures. » Cet Alléluia qui est le chant de la libération prend tout son sens avec le rappel de la fin de l'exil à Babylone. Surtout si on se souvient que ce retour d'exil est vécu non seulement comme une libération politique, mais peut-être plus encore comme une libération spirituelle. Pendant l'exil, le peuple d'Israël a eu tout loisir de relire son histoire et de faire son examen de conscience. Les prophètes avaient prédit le désastre si on ne se convertissait pas. Et le désastre est arrivé sous les traits de Nabucodonosor. Le retour au pays, la reconstruction de Jérusalem ouvre un nouvel avenir. Dieu a pardonné. Désormais, de retour sur la terre sainte, on va de nouveau essayer d'y vivre saintement. Et ne croyez pas qu'on change de sujet avec les versets suivants, je vous les rappelle. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Bien sûr, c'est une allusion à la Création, mais il faut savoir que c'est toujours dans les périodes de grande détresse que les auteurs bibliques écrivent les plus beaux textes sur la Création. Manière de dire que le Créateur qui a tout fait surgir à partir de rien saura nous faire ressurgir nous-mêmes, quel que soit l'abîme dans lequel nous sommes tombés. D'autre part, on sait bien que le premier article de foi pour Israël est « Je crois en Dieu libérateur » et le deuxième article seulement, « Je crois en Dieu créateur ». La foi au Dieu créateur en Israël est lue à la lumière de l'expérience de la libération d'Égypte et de toutes les libérations successives. Le Dieu créateur est admiré, loué pour sa toute-puissance, mais surtout pour son projet d'amour sur l'humanité. Ce projet de Dieu sur l'homme est un rêve de grandeur. Le Créateur qui a modelé l'homme à partir de la poussière du sol est aussi celui qui, alassablement, le relève chaque fois que c'est nécessaire pour l'attirer à lui. Le Seigneur relève les humbles. Les âmes, les petits, nous les rencontrons souvent dans la Bible, ce sont ceux qui n'ont pas de prétention devant Dieu ni de mérite à faire valoir. Les impies, au contraire, on pourrait traduire les prétentieux, ne sont pas prêts à accueillir les dons de Dieu. Dans cette phrase, le Seigneur relève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Vous avez reconnu le cantique d'Anne, la maman de Samuel, ou aussi le Magnificat, sans compter quelques psaumes. Jésus aussi avait une prédilection pour les tout-petits. Je vous rappelle son hymne de jubilation. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. » C'est dans Matthieu, chapitre 11, verset 25. Et c'est pour cela que le chant de reconnaissance jaillit du cœur des croyants. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est bon de chanter sa louange. Cela est bon de deux manières. D'abord parce que c'est justice et aussi parce que c'est notre bonheur. L'homme est ainsi fait qu'il ne trouve son bonheur que dans une relation filiale avec Dieu. Il faudrait entendre saint Augustin « Tu nous as faits pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada